... Je vais commencer par vous chanter une chanson. Une chanson que vous connaissez comme moi, je suppose. Mais vous, vous savez pas les paroles, moi je les sais. Quand j'ai le papier, ça s'appelle... Papa, maman, l'abonnez-moi. Je suis de nationalité française et bien quétant, on est à Paris, maman est de souche-bordelaise, papa est natif du Berry, et vraiment de s'appeler l'amoureux, pour un garçon c'est merveilleux, papa, maman, l'abonnez-moi. Des gens comme nous, il y en a des tas, on achète à tempérament, papa, maman, l'été on va au Sopdolonne, papa, maman, moi et l'abonne. Quand on revient, il nous reste 20 francs, là j'ai mis, il nous reste 20 francs, mais faut pas charrier quand même, il nous reste pas tout à fait 20 francs. Le père l'amoureux est fonctionnaire, maman et fille d'horticulteur, moi j'ai le brevet élémentaire. Là j'ai mis brevet élémentaire, parce que le certificat d'études ça faisait trop long, vous pouvez pas arriver à l'enfiler là-dedans, je vais pas me casser la nanette. Remarquez, je suis quand même sorti d'une grande école, un coup de pompe c'est entendu, mais enfin le... Un grand-oncle et pas de petite soeur, et vraiment de s'appeler l'amoureux, pour plaire aux dames on fait pas mieux, papa, maman, l'abonnez-moi. On a une radio qui marche pas, oui mais on a un appareil photo qui marche roulement bien, tiens. Elle a pas un appareil photo entièrement aérodynamique, au début on pouvait pas trouver le devant, pendant huit jours papa il photographiait ses boutons de gilet, comme ça le... La seule fois qu'il l'a mis dans le bon sens, il y a un taureau qui arrivait derrière, papa il disait bougez pas, il dit je vais faire de la pause, maman il a dit fais de l'instantané, faut qu'on s'en aille, il dit on va pas le... Machin. Le samedi on va au cinéma, papa maman, l'abonnez-moi, ou dans notre jardin de noisilles, parce que papa faut tout le temps qu'il bricole, tout le temps que je vois le dernier ramonnage qu'on a fait chez nous, c'est papa qui l'a fait, les ramonneurs sont pas venus, les pompiers ici pour dégager papa, mais sans ça le... ça va ? Je vois nous on habite au troisième, l'autre fois il y a un tableau qui s'est décroché là, un tableau de mètre, mètre vingt, vingt-cinq, papa on lui a donné un clou, un marteau, ouf, un quart d'heure après ça y est, on t'a descendu d'un étage, en ce moment à la maison il met de l'huile dans les serrures, pour qu'elle marche, pis quand il met de l'huile dans une serrure, c'est pas pour jouer lui hein, une serrure, deux litres d'huile, hop, c'est comme il dit là dedans y a pas de jauge hein, une jauge pour jauger, t'as rien compris cette pauvre femme, enfin ça ne... remarquez que deux litres d'huile dans une serrure, ça fait de trop, ça fait un demi litre dans la serrure, un litre et demi par terre, ben alors le temps qu'on gagne avec ça c'est formidable, entre deux portes quand on glisse dans le bon sens, on fait cinq mètres d'un coup, moi j'ai vu papa traverser toute la salle à manger sur un pied, avec des lentilles, le plat de lentilles il tenait à l'envers, mais enfin, depuis qu'on a graissé la serrure qui donne sur le palier, c'est pas croyable, avant pour descendre fallait cinq minutes, maintenant en trois secondes, hop, l'affaire est boc, l'autre jour on était en train de déjeuner, il y a quelqu'un qui sonne, alors on a couru pour aller ouvrir, le temps qu'on ouvre la porte, il était déjà reparti, on a vu que deux pieds, on a pas su qui c'était, on croit que c'est Durand à cause de l'odeur, mais sans ça on a... un quart d'heure après c'était sa belle mère, il a dit vous avez pas vu mon... la concierge est montée, il dit envoyez pas vos saloperies dans mes escaliers, il dit, il y a deux mois on a eu des ennuis à la maison là, avec la serrure de la porte des che... des cap... des che... oui celle-là justement, papa il dit comment, il dit il y a marche pas en cette porte là, il dit on va s'enfermer tous les deux, dans les chevaux de... et moi je vais te faire voir comment trois jours on est resté dedans, et qu'est-ce que vous voulez faire pour se distraire là-dedans, il y a rien, on tirait bien la chaîne de temps en temps, on se lasse, c'est humain ça, vous me direz il y a de la lecture, mais c'est toujours pareil, il y en a qui prennent des pages au hasard, après on peut plus suivre, nous on avait mis un roman avec une couverture en carton épaisse comme le pouce, la couverture on sait même pas ce qu'il est devenu, il y en a je vous jure sont courageux, que ça va meurre, papa, maman, la bonne et moi, quand on est gêné en fin de mois, on pense qu'il y a des millions de gens, consûrement les mêmes embêtements, là j'ai mis embêtement à la maison, on a un autre mot, et cette façon de voir prouve qu'en somme, papa, maman, moi et la bonne, on est bien français 100%, papa, moi, la bonne et maman, maintenant les chevaux ça on a l'habitude, parce qu'avec papa on a commencé de la chasse à cours, ça c'est dur ça la chasse à cours, c'est que la chasse à cours là faut courir, après le bourrin déjà, puis alors, la chasse à pied, ça c'est facile la chasse à pied, vous avez un fusil, vous êtes là, vous marchez, vous tirez, hop, il tombe quelque chose, ça c'est pas, ah si, ah si, voilà la dernière fois qu'on y était avec papa, la chasse à pied, on était là, on tirait, et ça tombait, et ça tombait, la flotte, tendu ce coeur, ah ben tendu ce que la chasse à cours, la chasse à cours, il y a un matériel considérable, ça ça court, vous avez le corps de chasse, vous avez le fusil, vous avez le cheval, il faut faire marcher les trois en même temps, essayez déjà de faire marcher le corps de chasse, sans le cheval, t'as, le corps de chasse, ce machin là, quand vous l'avez autour du cou, il faut trois jours pour trouver l'embouchure, un hasard, vous la trouvez, vous le souchez dedans, vous pouvez pas savoir à l'avance, le bruit qui va en sortir, alors moi je vois papa, à la maison, il s'entraînait pour souffler là-dedans, bon il grossissait du doux, il était violette partout, maman elle disait, faut planquer ce qui peut s'envoler, elle dit, on avait fice les grands-mères, pour pas qu'ils nous la balancent dans les escaliers, c'est quand même, une femme qui bouffe que des biscottes, ça pèse pas lourd, forcément, on l'avait pas élevée jusqu'à ce âge là, pour qu'elle s'envole, c'est pas à 76 ans qu'on devient parachutiste, alors nous on ne... à un moment je me rappelle, papa il s'entraînait pour souffler dedans, dans le corps de chasse, pas dans la grand-mère, ça... oh la la, sa grand-mère n'aurait jamais voulu, même pour jouer, comme elle dit, il y a d'autres moyens de faire du bruit, sans souffler dans ses parents, non, non, alors avec sa papa, quand il était sur le cheval, il s'en sortait plus, forcément avec le matériel qu'il avait, des fois il soufflait dans le corps de chasse, des fois il soufflait dans le fusil, ça faisait pas plus de bruit dans l'un que dans l'autre, mais enfin, à un moment on s'est dit, va souffler dans le cheval, ça va arriver, surtout que du côté qu'il était monté, on pouvait tout craindre, comprenez ? Le cheval aurait été à lui, bon, mais soufflez dans un cheval qui vous appartient pas, alors les gens jasent, ils disent, oh, ils n'ont pas les moyens, tout ça, puis même avec une poille, ça fait pas propre, parce que c'est pas eu qui résume dans leшая, c'est peut-être ça que ça ne vous ait pas de spectacle, c'est pas trop beau, c'est que c'est faites ça, Tropenes 6, c'est Electric Thomas, c'est très fortphение貯ante, c'est vraiment un handing, la personne fait la vie,